bonjour je suis vraiment ravi de vous rencontrer Alors je suis Youssef Delet de la chaîne Gcommunic TV, bienvenue Alors aujourd'hui on va discuter sur communication progressive du français avec 270 activités Ces activités sont destinées uniquement pour les adolescents, les fausses adolescents et aussi les adultes qui ont un niveau de français débutant et qui aimeraient bien sûr améliorer leur façon de communiquer Alors le thème d'aujourd'hui c'est parler des lieux et des objets C'est toujours avec localiser comme situation de parole Alors parler des lieux et des objets c'est le thème d'aujourd'hui L'acte de parole c'est localisé On va voir une situation de communication c'est un objet pure Côté grammaire on va voir les problèmes personnels directs au passé composé Côté vocabulaire on va voir quelques mots de situation de communication Allons-y on va découvrir ensemble la situation d'aujourd'hui un objet pure Si vous êtes nouveau ici vous pouvez vous abonner dans notre chaîne du Gcommunic TV Mettez des likes si vous aimez des vidéos Cliquez sur la cloche pour avoir des nouveautés Mettez des commentaires pour améliorer bien sûr notre chaîne Voici donc l'association de communication Un objet perdu Un dialogue entre Quentin et Adèle Quentin Où est mon portefeuille ? Je ne le trouve plus Adèle Il n'est pas dans ta poche Quentin Non je ne le trouve pas j'espère que je ne l'ai pas perdu Adèle Voyons qu'est-ce que tu as fait ? Quand est-ce que tu l'as sorti de ta poche la dernière fois ? Quentin Chez le fromager Adèle Tu es sûr que tu ne l'as pas laissé chez le fromager ? Non non j'ai payé Oui j'ai mis mon portefeuille dans ma poche Il a dû tomber dans la rue ou alors on te la volait Quentin Je pense qu'il est tombé parce que j'ai entendu un bruit Mais je n'ai pas fait attention Zut Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Adèle Tu dois aller au commissariat de police pour faire une déclaration de perte Alors encore une fois Un objet perdu Il y a un dialogue entre Quentin et Adèle Où est mon portefeuille ? Je ne le trouve plus Il n'est pas dans ta poche ? Non je ne le trouve pas J'espère que je n'ai pas perdu Voyons Qu'est-ce que tu as fait ? Quand est-ce que tu l'as sorti de ta poche ? La dernière fois Chez le fromager Tu es sûr que tu ne l'as pas laissé chez le fromager ? Non non J'ai payé puis j'ai mis mon portefeuille dans ma poche Il a dû tomber dans la rue alors on te la volait Alors il a dû tomber dans la rue ou alors on te la volait ? Je pense qu'il est tombé parce que j'ai entendu un bruit mais je n'ai pas fait attention Zut ! Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Tu dois aller au commissariat de police pour faire une déclaration de perte tout simplement Alors c'était donc le dialogue entre Quentin et Adèle Un objet perdu Quentin cherche son portefeuille Il ne le trouve pas Alors Adèle vient de l'aider On continue avec le côté grammaire, vocabulaire et manière de dire On va commencer par manière de dire Alors pour chercher un objet On dit une manière de dire par exemple je ne trouve pas Qu'est-ce que j'ai fait ? 2. Je ne sais plus où j'ai mis Je ne trouve plus Où est-ce que j'ai mis ? J'ai perdu Alors là c'est ce qu'on appelle localiser Pour localiser un objet Lorsque tu viens de perdre un objet Tu dis je ne trouve pas mon objet Quelqu'un de m'aider Je ne trouve pas mon Je ne trouve pas par exemple mon portefeuille Je ne trouve pas par exemple mon portable Je ne trouve pas par exemple mes clés Qu'est-ce que j'ai fait de ? Je ne sais plus où j'ai mis par exemple quelque chose Je ne trouve plus Qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai perdu D'accord ? Alors, le plus important ici c'est grammaire Oui, c'est le passé composé Plus le pronom personnel direct Le passé composé plus le pronom personnel direct J'ai vu le film Mon mari, la voiture, Virginie Je l'ai vu Je ne l'ai pas vu Il a perdu ses clés, ses papiers On dit il les a perdus Il ne les a pas perdus Vous avez mis votre stylo, votre clé Vous l'avez mis Vous l'avez mis dans votre poche Vous ne l'avez pas mis Vous ne l'avez pas mis Alors, j'ai vu le film On dit je l'ai vu J'ai vu mon mari Je l'ai vu J'ai vu la voiture Je l'ai vu J'ai vu Virginie Je l'ai vu Le contraire c'est je ne l'ai pas vu Soit le film Soit mon mari Soit la voiture Soit Virginie Il a perdu ses clés, ses papiers On dit il les a perdus Soit les clés Soit les papiers Soit Bien sûr, il y a un accord Entre le participe passé Bien sûr Et le pronom personnel direct Ça veut dire le complément Le pronom personnel direct Ça veut dire le complément d'objet direct Vous l'avez mis Ah voilà Il a perdu ses clés Il les a perdu Avec le Et l'AV Il a perdu ses papiers Il les a perdu Avec L'AV Il a perdu ses papiers Il ne les a pas perdu Avec L'AV Il a perdu ses clés Il ne les a pas perdu Avec L'AV Alors ça dépend, soit le complément d'objet direct, il est au féminin ou au masculin, soit au singulier ou plurier. On va travailler bien sûr cela dans la partie des exercices, dans la partie des activités. Vous avez mis votre stylo, vous l'avez mis dans votre poche. Vous avez mis votre clé, vous l'avez mis dans votre poche. Vous l'avez mise, pardon, vous l'avez mise dans votre poche. Pourquoi ? Parce que la clé est un nom féminin. Vous ne l'avez pas mis ou vous ne l'avez pas mise. Bien sûr, à l'aide des exercices, des activités qu'on va voir plus tard, vous pouvez comprendre facilement. Côté vocabulaire, on dit un voleur, il faut l'allonger à quelqu'un, perdre un portefeuille, un porte-monnaie, un sac à main, faire tendre un objet, aller au commissariat de police, faire une déclaration de vol, de perte. On m'a volé et j'ai payé mon vie. Alors, on a vu, troisième situation de la communication, il s'agit de localiser. Le thème, c'est parler des lieux et des objets. Alors, il y a un dialogue entre Quentin et Adèle au propos de portefeuille. On a déjà vu ces expressions. On a dit, où est mon portefeuille ? Je ne le trouve plus. Alors, Adèle vient de l'aider. Il n'est pas dans ta poche. Non, je ne le trouve pas. Je ne le trouve pas. Vous avez bien compris. Ça veut dire, mon portefeuille. Je ne trouve pas mon portefeuille. J'espère que je ne l'ai pas perdu. Ça veut dire, mon portefeuille, toujours. Voyons, qu'est-ce que tu as fait ? Quand est-ce que tu l'as sorti de ta poche la dernière fois ? Chez le fromager. Tu es sûr que tu ne l'as pas laissé chez le fromager ? Non, non. J'ai payé, puis j'ai mis mon portefeuille dans ma poche. Il a dû tomber dans la rue. Ou alors, on te l'a volé. Je pense qu'il est tombé parce que j'ai entendu un bruit, mais je n'ai pas fait un certain résultat. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Tu dois aller tout simplement au commissariat de police pour faire une déclaration de perte. Alors, remarque grammaticale. On dit, je suis sorti avec 10 amis, mais j'ai sorti le portefeuille. Même situation pour monter au 10 entre. Je suis monté au troisième étage, c'est moi. Mais j'ai monté les bagages dans l'argent. J'ai monté les bagages dans l'argent. D'accord ? Je ne sais plus, j'ai oublié. Ça veut dire, je ne sais plus, ça veut dire, j'ai oublié. Voilà. C'est avec vous, monsieur Svidalel, qui vient de vous expliquer une situation de communication, de localiser. Troisième situation de communication, il s'agit de hack de parole localisé. Le thème, c'est parler des lieux et des hausses. Merci de votre attention et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada